Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, cette semaine on va voir encore une fois malheureusement des joueurs bannis et cette fois sur le circuit FPL, donc c'est très triste de voir que même à ce très haut niveau, ça cheat à droite, ça cheat à gauche malheureusement encore une fois pour nous dégoûter, il y a également une équipe pro féminine qui lance une lettre ouverte à Valve et elles se font totalement humilier, c'est très triste encore une fois de voir ce genre de comportement changement total de la méta sur Counter Strike 2, grosse mise à jour encore une fois mais qui n'a pas fait autant de bruit que les précédentes parce que je pense que le niveau de compétence des gens qui traitent les actualités ou les informations comme celle-ci n'est pas très haut et donc ça passe un petit peu à la trappe malheureusement vous retrouverez tous les sujets dans la description bien entendu, donc continuez de vous abonner les amis Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus La saison continue pour 3D Max et on a repris la compétition avec deux analyses que vous avez eues sur la chaîne YouTube donc j'espère que ça vous plaît ce genre de contenu Voilà je sais que vous avez énormément apprécié l'analyse notamment sur Donc même si c'est une forme de POV et donc on se focalise uniquement sur un joueur individuel là c'est sur le collectif, je sais pas ce que vous préférez même si je pense que c'est sur la POV parce que ça vous permet un petit peu de comprendre individuellement comment progresser et pas forcément sur le collectif et donc le jeu d'équipe dans lequel vous n'y êtes pas forcément Et donc on a eu des belles victoires cette semaine en circuit européen pendant les Rez avec victoire contre Ecstatic Victoire contre Monte qui sont des équipes top 15 et top 20 mondiales qualifiées même Ecstatic pour le Major je vous le rappelle et donc les analyses sont disponibles Sujet très sérieux on met toujours en opposition Counter Strike et Valorant et également entre guillemets et bien Valve et Riot avec deux totales mais alors totales manières de penser différentes et donc on va regarder ça avec attention et vous me direz un peu ce que vous vous en pensez Petit clip de Counter Strike et Valorant Voilà on voit un petit t-bag lors du match Furia Liquid très récent pendant le RMR nord-américain un peu de t-bag voilà qui est considéré comme une humiliation quand on se fait tirer dessus voilà c'est du trash talk un petit peu dans les FPS ça existe depuis la nuit des temps et on voit tout de suite la réaction des casters plutôt enjolivés voilà il n'y a pas de soucis ça rigole et voilà on tire sur le cadavre voilà sa réaction au commentateur et on va comparer ça avec Valorant où c'est totalement interdit Voilà on voit tout de suite Tenz qui prend sa tête dans ses mains et qui dit non 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 faut pas faire ça mec faut pas faire ça non 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 c'est très grave et regardez encore un clip sur Valorant Voilà et on voit tout de suite donc pareil un clip où Tariq fait un watch party sur Valorant il y a du t-bag et non 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 stop etc sachez que c'est totalement interdit de faire ça sur le circuit Valorant qu'il y a même des répercussions en interne avec des amendes des sanctions des avertissements au club aux joueurs Des suspensions peuvent être mises également de la part de Riot parce que c'est totalement interdit c'est une humiliation etc Sachez qu'aux Etats-Unis par exemple il y a même eu je sais plus quand est-ce que c'était mais des filles notamment qui considéraient que c'était du harcèlement sexuel et une incitation au viol Voilà parce que on va sur le cadavre on t-bag dessus on fait des va-et-vient dessus et ce genre de choses et c'était considéré comme un viol virtuel Alors je vais donner mon avis totalement sincère là-dessus Je pense que c'est carrément irrespectueux envers les femmes qui sont réellement battues violées ce genre de choses parce que là il ne s'agit quand même que de t-bag dans le jeu vidéo Et c'est totalement extrapolé, c'est totalement sorti pas de son contexte mais j'ai envie de dire dénaturisé par rapport à sa réelle signification A la base voilà c'est une humiliation dans le jeu vidéo J'ai gagné mon duel face à toi, je viens ricaner sur ton cadavre, voilà je fais une petite danse etc La Fortnite ça existe, on ne considère pas que c'est d'une violence inouïe ou ce genre de choses Donc moi je trouve que c'est totalement disproportionné Et sachez qu'aujourd'hui Riot a des mesures très strictes à ce sujet là Et c'est totalement interdit de le faire Et en interne il y a des joueurs qui ont donc des amendes Dans la plupart des cas c'est ça Et s'il y a répétition ça peut aller jusqu'à des suspensions de faire de la compétition Donc on voit totalement les jeux qui ne sont pas du tout élaborés de la même manière de la part de l'éditeur Et les règles ne sont pas les mêmes d'un camp ou de l'autre Je préfère celle de CS où on n'en fait pas des tonnes pour le coup Et là je ne comprends pas du tout comment les filles peuvent dire Ces filles là en tout cas peuvent dire ça Counter Strike 2, bah une nouvelle fois des records On est de retour et ça pour de bon la semaine dernière Déjà il y avait eu un bon pic de joueurs Et on redépassait le million de joueurs quotidiens Et sachez que regardez ce magnifique screen Avec 1 497 245 joueurs On va arrondir à 1 500 000 joueurs Pour Counter Strike 2 On est enfin de retour Le marché des skins a dépassé pareil Un certain market cap Colossal Le prix des skins est en train de reprendre Également du poil de la bête Ça fait extrêmement plaisir En sachant que CS2 n'est pas dans un état exceptionnel On va en parler dans justement quelques secondes Avec la mise à jour qu'a eu lieu Et il y a beaucoup de problèmes Et notamment l'anti-cheat Et donc imaginez qu'il y a un anti-cheat Counter Strike 2 va très bien Et carbonise les statistiques à droite à gauche Pour ceux qui veulent un peu de comparatif Valorant On est entre 500 et 600-700 000 joueurs Pour le Prime Zer du Prime Zer Donc on est vraiment 2-3 fois plus haut sur Counter Strike C'est normal La franchise est là depuis plus longtemps Plus d'ancienneté Donc plus de joueurs Mais Valorant va très bien également Répartition des ranks sur Counter Strike 2 On va avoir un petit comparatif Je sais que vous êtes friands de ce genre de statistiques A quoi correspondent vos ranks précédents Sur Counter Strike Global Offensive Global Elite, Suprême, Shérif Étoile 1, Étoile 2, Pigeon 2, Pigeon 3 Bref vous avez compris Face au nouveau système d'élo qui a été mis en place A 1000, 2000, 3000, 10000, 20000 d'élo Bon il y a énormément de cheaters On le sait Mais on va passer outre cela On imagine qu'il va y avoir un anti-cheat Tôt ou tard sur Counter Strike 2 On croise les doigts Mais c'est plutôt pas mal Alors sachez que avant la répartition C'est à dire les 3 premiers mois de Counter Strike 2 Et de son lancement Septembre, Octobre, Novembre, Décembre On va même mettre donc 2023 80% des joueurs étaient en dessous des 10 000 délots D'accord ? Et donc les gros 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 délots On était dans les 15 000 délots C'était considéré comme le Global Elite Il y a quelques mois Aujourd'hui on est plutôt aux alentours des 18, 19, 20 000 délots Pour correspondre au Global Elite Et on a beaucoup plus de joueurs Donc toutes les personnes qui sont en dessous maintenant Des 10 000 délots Ça représente que 30% de toute la communauté qui joue Et le mode premier est un jeu Enfin le mode extrêmement populaire sur Counter Strike 2 Ça constitue vraiment 99% des gens qui jouent à CS Il y a très peu de gens qui jouent sur Faceit Et sur des plateformes tierces Sachez-le Sachez-le Donc voici les ranks et la répartition Désormais avec 1,6%, 1%, 0,6% et ainsi de suite Au-dessus de 20 000 délots Donc dès que vous êtes au-dessus de 20 000 délots Sachez que vous êtes quand même très très chaud sur CS Je dirais même à partir de 15 000, 16 000 mois personnellement Mais on n'est pas trop mal Voici donc l'équivalent avec Counter Strike Global Offensive Par rapport à la répartition des ranks Et surtout à la player base Donc le Global Elite on est sur 19 000 délots Voilà 19 000 délots Et ce genre de trucs Où est-ce que vous êtes vous maintenant Et est-ce que ça correspond à ce que vous aviez avant Est-ce que vous étiez shérif Et là aujourd'hui vous êtes dans les 5 à 10 000 délots Où est-ce que vous avez pris un bump sur CS 2 et ce genre de trucs Oui je sais Il y a énormément de cheaters sur le mode première Je me fais chiter à la gueule tous les jours Enfin je ne joue pas tous les jours au mode première c'est faux Je lance un petit matchmaking Toutes les deux semaines environ Et à chaque fois moi c'est tout pis J'ai 23 000 délots pour ceux qui veulent savoir Je ne grind absolument pas le mode première C'est infamissime C'est une catastrophe Donc je m'imagine que vous C'est la purge totale Et donc je suis de tout coeur avec vous Je vous souhaite beaucoup de courage Parce que je sais que vous jouez uniquement sur le mode première C'est le mode le plus utilisé Il y a très peu de gens vraiment qui jouent sur Face It En termes de proportion sachez-le Le prime de Face It On est sur 100 000 joueurs sur Face It Le soir vraiment qui jouent On est sur 1 500 000 joueurs là sur Counter Strike 2 Donc ça représente vraiment C'est ridicule C'est ridicule le pourcentage de répartition Donc je comprends bien que tout le monde joue sur le mode première Et là c'est totalement infâme Donc je vous laisse avec ce graphique pour terminer Et que vous pouvez faire partie des 1-2% Si vous êtes au-dessus des 15 000 D'élo déjà c'est vraiment pas mal Surtout dans l'état actuel des choses Je me dis que s'il y avait un peu moins de cheaters Ce serait pas mal Parce que vous auriez quelques milliers d'élo en rank supplémentaire Mais pour le moment on n'y est pas Et on est sur 1,9 million de joueurs analysés sur la player base Donc ça représente quand même je pense le gros de Counter Strike 2 C'est par rapport à CSGO Où il y avait vraiment des gens qui étaient sur différentes plateformes Le matchmaking était boudé Là le mode première il est très populaire Et tout le monde joue là-dessus On a une lettre ouverte d'une équipe professionnelle féminine Les joueuses d'Astralis Une des plus grandes orgues de Counter Strike Voilà pour vous situer de qui est-ce qu'on parle Je suppose que vous ne connaissez aucune de ces joueuses Parce que la scène féminine est impopulaire À juste titre Le niveau n'est pas terrible Et franchement il y a beaucoup moins d'exposition que c'était le cas avant Valorant pour le coup a fait grand mal à la scène féminine sur CS Parce qu'ils en ont créé une Riot Qui est exceptionnelle pour le coup Les Game Changers VCT sur Valorant Et pour le coup toutes les joueuses qui étaient vraiment qualitatives sur CS Elles ont switché sur Valorant À juste titre Et donc là qu'est-ce qu'on a ? On a une lettre ouverte de la part des joueuses Disant que c'est terrible l'état actuel de la scène féminine Que ça ne donnait pas forcément envie d'y jouer Que ça n'inspirait pas des joueuses Et que pour y remédier Il fallait mettre des agents féminins De manière gratuite Elle le précise quand même Parce qu'il y a des agents féminins sur Counter Strike Donc imaginez On compare avec Valorant Il y a des joueuses Qui sont des agents incarnés Qui sont quand même très charismatiques Je pense à Jet Je pense à Sage Viper est une fille Killjoy, Raze Il y a beaucoup de champions justement Qui sont des championnes Et donc ça peut donner envie à des filles Eh bien de les incarner Et d'être très fortes après dans le jeu vidéo Et ça je le comprends totalement Parce que nous en étant garçons Eh bien peut-être qu'on a été super fan de Batman Voilà de séries télévisées De manga D'animation De BD Ou quoi que ce soit Parce que c'était des hommes qui les incarnaient Les Superman, les Batman et tout Ils étaient vraiment badass Et ce genre de choses Devil May Cry Je sais pas Il y a des jeux comme ça Où tu as envie d'incarner le champion Le héros Kratos, God of War Enfin il y a tellement de trucs charismatiques comme ça Mais je pense aussi à des jeux Que j'ai adoré quand j'étais petit Je pense à Tomb Raider par exemple Et Lara Croft Moi j'ai adoré jouer en étant Lara Croft Et en incarnant Lara Croft Et je pense que c'est pareil Avec d'autres filles dans d'autres jeux Je pense à des jeux comme Des jeux de combat Je sais pas moi Street Fighter Dead or Alive Tekken etc Il y a des combattantes Qui sont exceptionnelles Et on les a incarnées sans aucun soucis Mais je comprends le problème là pour les filles Parce que ce n'est pas gratuit Et ils faillent payer des agents féminins Et donc c'est compliqué Maintenant Elles ont pris un bashing monumental Et elles se sont fait humiliées sur les réseaux sociaux Leur tweet A fait plus de 6 millions de vues Sur Twitter Et ça a été repris aussi Par des médias à droite à gauche Donc rendez-vous compte De la portée internationale Mondiale Dans le monde du jeu vidéo Maintenant je vais vous dire les choses Il y a des gens qui ont dit Fermez-la Vous racontez n'importe quoi Ça va pas changer l'état du jeu Ce qui va donner envie Aux joueuses de venir Comme aux joueurs de venir C'est un meilleur anti-cheat Est-ce que ça va régler L'histoire du sexisme ? Non Est-ce qu'on met des agents féminins Gratuits Parce qu'elles existent quand même Je précise encore une fois Est-ce que ça va changer le sexisme ? Est-ce que ça va faire Qu'il y a des garçons Qui vont arrêter de dire Va à la cuisine Ferme ta gueule T'es bonne à rien Et ce genre de trucs Non jamais de la vie Ça n'incitera pas Au contraire Entre guillemets Est-ce que ça va Donner envie A des joueuses De venir jouer Alors que S'il y avait un meilleur anti-cheat S'il y avait un meilleur gunplay S'il y avait des sanctions Sur des comportements Sur des insultes Etc Est-ce que ça va faire Venir plus de gens Plutôt que de s'occuper de ça ? Non Mais est-ce que ça va nous changer Quelque chose à nos vies De mettre des agents féminins gratuits ? Non Et bien donnons-leur Des agents féminins Point à la ligne Ça prend deux secondes De lignes de code Mettre un agent féminin Qui est gratuit Qui est incarné Par des CT Ou des terreaux Merci au revoir Elles sont contentes Tout le monde est content Il y a une parité Ça change absolument rien A nous Et elles Ça va leur faire plaisir Donc pourquoi ne pas leur faire plaisir ? C'est ça en fait Que je ne comprends pas C'est le bashing Qu'il y a eu autour En mode Fermez-la Il y a plus de choses A résoudre Avant votre petit problème de merde Ouais mais si on peut régler Ce petit problème pour elles Et que ça les inspire derrière Donc là je m'adresse à des filles Qui sont sur le stream Qui sont sur le stream Pardon Qui sont sur Youtube Est-ce que vous Si vous jouez à CS demain Et qu'il y ait une fille Un agent féminin Qui soit donc gratuit Par défaut Ça va vous changer quelque chose Ou pas ? Honnêtement je pense que non Honnêtement je pense que non Mais je ne suis pas une fille Donc je ne peux pas parler En votre nom Mais il y en a pour qui ? Elles seront sensibles à ça Et elles vont me dire oui Et dans ce cas là Je peux comprendre Et on leur met leur agent féminin Gratuit Et puis c'est tout Maintenant Il y a beaucoup plus de problèmes A résoudre Le subtique L'anti-cheat Je l'ai déjà dit Le netcode Les mouvements Les maps Les rotations de map L'économie Le MR12 Voilà il y a beaucoup de choses comme ça Et le comportement Le comportement Je vous signale quand même Que quand on joue à Valorant Si tu utilises des mots interdits Si tu fais que la moindre insulte Si tu écris quelque chose Dans le chat Qui est détecté automatiquement Par l'intelligence artificielle du jeu Le monitoring de Riot Qui mettent en place Tu es banni instantanément Pour comportement Tu es banni un mois Deux mois Trois mois Six mois Si tu es raciste Si tu as des comportements comme ça Tu signales vocale Tu signales textuelle Tu es immédiatement banni Sur Counter Strike C'est l'apéro Tout le monde insulte tout le monde Moi le premier Et il n'y a rien du tout Donc c'est sûr qu'il y a des choses Pour rendre L'expérience de jeu Plus agréable Qui sont plus importantes Et qui sont prioritaires Par rapport à cette demande là Ce que je ne comprends pas C'est vraiment qu'elles se sont fait Humilier Sur les réseaux sociaux En mode Elles n'ont rien dans le cerveau Elles ne comprennent rien Regardez ce genre de truc Alors que Ça ne change rien Elle disait juste On est sensible à ça On a envie que quand on joue On ait des agents du FBI Des forces de l'ordre Féminins Et on ait des agents méchants Des cambrioleuses Des braqueuses Etc Qui incarnent donc les méchants Dans le monde de Counter Strike Qui soient féminins également Mais par défaut Parce qu'elles existent Je vous le rappelle En étant payantes Et c'est ce qu'elles expliquent Elle dit Le moindre agent payant Féminin Il coûte 5, 8, 9 euros Et donc C'est inaccessible Pour beaucoup de gens Il devrait être donc par défaut Et dans ce cas là Je signe tout de suite Donc on peut résoudre Un problème En leur mettant Des agents féminins Oui Est-ce que ça va changer Tout le reste derrière Est-ce que ça va éradiquer Le racisme Est-ce que ça va éradiquer Le sexisme La misogynie Le fait qu'elles se fassent insulter Tout le temps et tout Absolument pas Mais si on peut Déjà les satisfaire En n'allant cherchant Qu'une ligne de code Pour aller mettre Une petite meuf Sur Counter Strike A incarner Moi j'ai pas de problème Avec ça Pour le coup Je vous le dis Même si Je vous explique mon point de vue Et je pense qu'il y a des gens Qui vont le partager Donc là je m'adresse à des filles Moi j'ai eu aucun mal A adorer Comme je vous disais Lara Croft Dans Tomb Raider Ou Des 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 Bayonetta Je sais pas moi Ondine dans Pokémon Je sais pas Y'a des filles Qui étaient ultra badass Je me rappelle De jeux de combat Dédorolive etc Bon c'était un peu L'univers asiatique Et donc forcément Elles étaient pimpées De zinzin Elles étaient sexualisées De ouf et tout Mais c'était des ultra Supra giga combattantes Qu'on adorait incarner Et on faisait des belles sessions De 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 bagarres Voilà Même si je pense que Videl A détruit La carrière de Sangohan On aime Quand même On vous aime Les filles Donc voilà Petite rigolade J'espère que vous comprenez Où est-ce que je veux en venir Je veux pas être maladroit Avec ces sujets là Mais Toute la haine Qui en a Qui en a découlé Sur les réseaux sociaux Vraiment je comprends pas Et ça montre totalement Le problème qu'il y a En réalité Sur Sur le sexisme Et la misogynie Au global Et ça moi Je vous le dis Ca me dérange fortement Donc voilà Force à vous mesdames Parce que Je pense que Rien n'aboutira Valve On en a rien à tirer Ils sont pas trop Sur les réseaux A répondre A faire justement De la discrimination positive Et à C'est pas Riot Riot Ils auraient fait Ah désolé Mise à jour tout de suite Hop On vous met 2-3 Petites meufs en plus Et c'est réglé Valve Les reufs Et les meufs là Je vous le dis Ca va pas changer grand chose Il y a du racisme de ouf Je sais pas si vous vous rendez compte Que En termes de haine Le sexisme Oui Dès qu'il y a une fille Sur CS et tout Elle se fait insulter et tout Mais Moi j'en prends plein la gueule Sur Arabe Muslime Etc Les russes Ils en ont plus rien à faire Les mecs des pays de l'est Et tout C'est quand même des régions Où Waouh L'homophobie Les machins Enfin c'est des dingos Ce qu'ils racontent sur les vocaux Ce qu'ils écrivent dans les tchats Etc Des menaces de mort Et tout Ca va très très loin On le sait On joue à CS Et ça Ca n'est pas résolu Donc je pense que le problème De mettre une petite choupette Qui incarne Les forces de l'ordre Ou une méchante Je pense que c'est le dernier Des trucs Qui est sur la liste de Valve Malheureusement Mais je croise les doigts Pour que ce soit fait Parce que Ca résoudrait un petit souci pour vous Et Nous on en aurait rien à faire Au contraire On a des agents féminins Des agents masculins Moi par exemple Je joue avec la nageuse De C'est mon agent féminin Regardez Je vais aller regarder Hop 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 Où est-ce qu'est mon agent Ca c'est mon agent Tero Et voilà Ca c'est mon agent C'était Commandante Davida Fernandez Lunettes Et j'avais la gendarme aussi Et j'avais également la gendarme Donc c'est C'est pour vous dire Que moi j'ai pas de soucis avec ça Je pense que plein de gens N'ont pas de soucis avec ça Mais malheureusement Valve Voilà Donc force à nous Force à nous tous Je vous laisse cette image Les amis Avec le Player of the Month February Donc le mois de février 2024 Donc vient de prendre Le titre de meilleur joueur du mois Devant ZeeWoo Devant absolument tout le monde Je vous rappelle quand même Que ce mois de février En tout début de mois Il y a eu Les IOM Katowice Avec un vlog Qu'il faut aller regarder Donc a été champion Et donc a été élu MVP Donc c'est D'une manière sportive Logique Qui soulève Ce trophée Du meilleur joueur du mois Même si ZeeWoo fait une performance Triple XL Pendant le RMR Et qu'il a même été Au dessus De ce qu'a réalisé Donc C'est pas comparatif C'est pas comparativement Pareil En termes de prestige Avoir un grand Grand rating Et faire une grande épopée Pendant un IOM Katowice En LAN Avec un enjeu de zinzin Et au RMR C'est à dire une qualification Sans public Sans rien du tout Je vous le dis C'est pas comparable Soyons respectueux Maintenant ça reste un braco Quand on voit les votes En réalité C'est ça qui me pose Énormément de problème Je vais vous mettre les votes Et on va tous vomir Ensemble Voici la répartition des votes Avec donc Élu A 61% Le MVP Derrière on a Monésie à 19 Et on a Ziwoo à 17 Ca veut dire que Monésie Est devant Et juste derrière On a Shiro Shiro est russe Monésie est russe Donc est russe On voit bien que Ces carries Est énormément utilisé Par les communautés Et donc forcément C'est juste du communautarisme Et que c'est des votes Qui seront jamais 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 Justes Et impartiales Et donc ça Ca me pose énormément de problèmes Parce que le jour Où peut-être Il va y avoir de la concurrence Entre Ziwoo Simple Ziwoo Donc N'importe qui Face à des russes Ce seront systématiquement Les russes Qui vont passer devant Alors Parce que là Il faut que ce soit voté Par des gens Qui ont une certaine éthique Un certain niveau de compétence Et une impartialité C'est pas possible De faire des votes Comme ça Important Parce que c'est des titres Quand même Qui servent Je vous le dis C'est des titres Qui servent Tes joueurs du mois Je vous donne un exemple Tes joueurs du mois Imagine que tu sois Un petit joueur Bon pour le coup Spirit C'est pas L'envergure De Face De G2 Ou de Vitality En termes de club Donc pour Spirit Par exemple Ca prend tout son sens Tu dis que Tu viens d'être champion Des UMK Tovice Tu dis que le joueur A été élu MVP Que c'est le futur prospect De la scène Counter Strike Qu'il est élu meilleur joueur du mois En février 2024 Devant Zeebo etc Ca te permet en tant que club D'aller négocier des sponsors D'aller revaloriser des contrats Et ce genre de choses Donc vraiment Sur du court terme C'est très important Ce genre de choses C'est pas des C'est pas en mode Oui ça sert à rien Et donc si t'arrives A aller braquer Un vote par ci Un vote par là Un titre par ci Un titre par là Tu peux clairement Porter préjudice A des clubs Ou à des entités Qui en ont besoin Juste parce que T'as un élan de popularité Et une communauté derrière Pour te soutenir Et c'est là où Moi je vois le mal Qui pourrait être créé Voilà Donc je le dis pas En mode Je suis visionnaire Il va se passer des dingueries Dans quelques temps Mais je vous le dis Parce que C'est déjà un peu Arrivé par le passé Et je le vois arriver A 6000 kmh En face de nous Et on pourra pas l'éviter Une catastrophe de ce genre Enfin une catastrophe Il y a pire dans la vie Mais vous comprenez Que ça peut créer Des problèmes réels Et malheureusement Zewoo n'est pas populaire Il stream pas Je vois donc Là il lâche des streams Par ci par là Un peu sauvages Le mec fait 20, 30, 40 000 viewers C'est Enfin la communauté russophone C'est quand même du très lourd Et c'est très difficile D'être devant Donc ouais C'est le braco C'est le braco du mois de février De manière communautaire Parce que sportivement parlant Je le dis donc Et devant Zewoo Sur ce mois de février Dans le sens où il fait Une performance XXL A un événement incroyable Alors que Zewoo ce n'est que au RMR D'accord Après il y aura le major Et là On verra La belle bagarre Et j'espère que ce sera Zewoo Qui passera devant Les amis grosse Mise à jour sur Counter Strike 2 Qui n'a pas fait énormément de bruit Je ne sais pas pourquoi Enfin j'ai ma petite idée Mais je ne vais pas la dévoiler Parce que je pense que je serai Uniquement un jaloux toxique Et donc je n'ai pas envie De m'exprimer là dessus Donc je vais garder Ma haine en moi Et donc Mise à jour sur Counter Strike 2 Qui selon moi Fait évoluer Totalement Mais alors totalement La méta Laissez moi vous expliquer La méta de toute façon C'est une manière de jouer C'est une manière de jouer Qui est tendance C'est une manière Une manière de jouer Qui est très forte A l'instant T Voilà Donc il y a eu Des méta différentes Rappelez-vous de la méta CZ De la méta Tech9 De la méta Où on spammait la SG De la méta Bon vous l'aurez compris Du scout Où on pouvait jumpshot Etc Où il y a quelque chose Qui est très fort Et on va l'utiliser A outrance C'est rarement le cas Sur Counter Strike Parce que c'est un jeu Qui a toujours été Extrêmement équilibré Même s'il y a eu des déséquilibres Par moment Dans l'ensemble C'est un jeu Qui est très équilibré Si on comparait A League of Legends Ou à Valorant Où t'as un champion Qui arrive Il arrache tout Et je ne connais pas Moi l'univers Assez Enfin je connais Même bien moins L'univers Riot Que vous même Et vous m'avez expliqué Que Riot faisait exprès De faire ça Parce que ça dynamisait Les skis Que d'un coup Le champion allait être Très utilisé Parce qu'ils ont un pool De champion Qui est colossal Et donc c'est carrément Un business Sur CS On n'en est pas forcément là Et donc Je vais vous montrer Ce qui s'est passé Sur la mise à jour Donc cette semaine Avec déjà Des changements Sur Inferno Et un remaniement D'Inferno Qui est boudé Qui est quand même Boudé sur CS2 Le rework Et pas ouf La map est très belle Mais moi j'ai J'ai du mal C'est très fermé Alors il y a un paradoxe Avec cette map Parce qu'on l'a ouverte Voyez on a ouvert Tout le BPA Tout le BPB D'accord C'est à dire qu'on peut Flasher par dessus On peut avoir Des repères de smoke De merde Genre comme ça Pour avoir Des rotations de stuff Et resmocker le mid Pour ses coéquipiers Ce genre de choses Un mec long A la WAP Qui jouerait genre ici Qui dit Attends je te resmock le mid Etc Donc vous voyez que En termes de technique En termes de gestion d'utilitaire Il y a des possibilités Qui sont faites sur cette map Seulement le problème C'est que Toutes les Les zones sont Devenues ultra fermées Regardez le M2 Les toits sont très hauts On a l'impression D'être étouffé sur la map Et donc pour se moquer Le mid Etc C'est devenu très compliqué Vous vous mettez ici par exemple Je vous en donne Des petites cadeaux Vous mettez ici Sur l'arête Un peu blanche de la fenêtre Et ça va vous se moquer le mid Sauf qu'elle va mettre Quand même un peu de temps Faut la mettre de très loin C'est quand même Plus compliqué Et donc qu'est-ce qu'ils ont changé Grosso modo Il y avait des pots de fleurs ici Qui gênaient un peu La visue du headshot Bah là ils ont tout Ils ont tout clean Pareil Ici Il y avait des pots de fleurs Plein de trucs Bah ça gênait entre guillemets La visue Quand on décalait là D'accord Et quand il y avait des mollos Ça gênait un peu la visue Donc ils ont tout Peut-être un peu épuré Pour qu'on puisse voir derrière Surtout ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont Élevé Le bois ici Donc quand on est debout Maintenant on n'est pas vu Avant il fallait vraiment être accroupi Donc ils ont remis Comme c'était avant Sur CSGO En réalité Voilà Et je vous donne Allez deux petites smokes C'était Vous mettez là Vous visez là Et vous restez ici Vous avez l'échelle A droite de l'échelle Voilà Et là c'est Pareil Et hop Petite smoke Au niveau du coffin Voilà Comme ça je vous fais un micro tuto Très rapide Sur Inferno Et comme ça vous voyez un peu L'évolution D'Inferno De ce qu'ils ont modifié Maintenant vous allez me dire Valec tu racontes depuis tout à l'heure N'importe quoi Qu'est-ce qui a fait évoluer Donc la méta Et donc la méta en fait C'est je vous explique Sur la mise à jour De Counter Strike 2 Ils ont fait évoluer absolument Tous les spawns De toutes les maps Vertigo Inferno Toutes les maps Ont vu leur spawn Donc terreau Et c'était Modifié Ce qui va Totalement Tout changer Et j'ai vu personne n'en parler C'est une dinguerie Allez j'y retourne Je vous montre ça Donc vidéo de Nart Qui montre un petit peu Les nouveaux spawns Et vous allez voir que Tous les spawns ont été changés Donc avant par exemple On était là Là et là Là voici maintenant Les nouveaux spawns Donc en fait Ils ont été Là on est sur Mirage Et ils ont été Rapprochés du mur Ils ont été rapprochés De ce mur là Du tapis Ça veut dire que Tous les spawns Au contact Donc 7, 8, 9, 10 Ne pourront plus Jamais mettre De Instant Smoke Window Sur Mirage Mais c'est pareil Sur Anubi C'est pareil sur Inferno C'est pareil sur Nuke C'est pareil sur Overpass Vraiment Regardez sur Overpass Les changements Ça c'était les spawns Précédents Donc regardez C'est 1, 2, 3 et 4 Donc quand on avait Les spawns 3 et 4 On pouvait faire un pick À la WAP Sur Overpass On pouvait pick ballon Aujourd'hui Les nouveaux spawns C'est 1, 2, 3, 4 et 5 Donc on ne pourra plus Jamais pick Sur Overpass En étant avant En étant avant L'hétéro Par exemple Sur Overpass Elle est ultra désagréable À jouer Sur la méta Dès ces 3 dernières années Parce qu'on avait Systématiquement Des mecs Qui mettaient du stuff Depuis le banc D'accord ? Bah je vais y retourner Je vais vous montrer tout ça Nous voilà sur le jeu On est sur Overpass Donc avant l'hétéro Hop Tu prends ton meilleur spawn Etc T'arrives ici Qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais mollo Si t'as réussi à passer En prenant un petit dégât Boum Tu prends un che par là Voilà T'avais les CT Qui avaient systématiquement À mon niveau T'avais les CT Qui avaient systématiquement Voilà Molo par-ci Qui faisait chier Grenade par là Dans ton crâne Et c'était vraiment relou Donc maintenant en fait Avec les nouveaux spawns Le CT est un peu en retard Ce qui veut dire que Si vous courez vraiment Avec vos meilleurs spawns Vous avez vraiment moyen De passer déjà à droite Vous mettre un petit peu Anti-flash Attendre les pics Et ce genre de choses Donc ça va faire évoluer la meta Et dites-vous que c'est absolument pareil Sur toutes les maps On veut changer globalement La meta des 20-30 premières secondes De rune sur toutes les maps On veut mettre plus de dynamisme Mettre que le jeu En place des terreaux Puissent avancer plus rapidement Ou pas Parce que sur mirage Les terreaux avaient trop l'avance Sur le mid Donc là maintenant Les CT sur le mid mirage Pourront pick window Parce que l'instant smoke window Elle va popper 3 secondes Enfin 2 secondes plus tard Pour prendre son repère Et donc tout ça Va faire évoluer le jeu Je sais pas pourquoi Personne n'en a parlé Dans ce sens là Parce que pour moi Je vous le dis Techniquement On le verra au major Parce que là C'est arrivé pendant le RMR NA Et il joue sur les anciennes Mises à jour Là au major Qui commence Le 20 mars Enfin le 17 18 19 20 mars Un truc comme ça On va voir Je vous le dis Des changements de rythme Donc Il y aura toujours Beaucoup de techniques Il y aura beaucoup De combinaisons d'utilitaires Voilà C'est un jeu Qui est quand même devenu Très méticuleux Très rigoureux Depuis justement La méta Astralis Qui a développé Le jeu d'utilitaires À foison Mais pour le coup Ça va le faire évoluer Et je pense que ça Ça va faire du bien À vous tous Pas forcément Au jeu compétitif Au jeu professionnel Mais surtout Sur la méta De la solo queue Et du matchmaking Et ce genre de truc Où t'avais des mecs Ils avaient des tricks C'était chiant Dès qu'ils connaissaient Une mollo Une petite HE Ils gagnaient Ils allaient carry À eux tout seuls Là maintenant Ça va challenge un peu plus Ça va être un peu plus dynamique Ça va être un peu plus De confrontation De bagarre De ce qu'on aime Des duels de zone Des combats de zone Neutres Mais à la bagarre Et pas forcément à l'utilité Donc ça Moi ça me plaît énormément Cette mise à jour Pour moi Elle tape un grand coup Et on voit qu'ils y vont Avec petit grain de sel Ils saupoudrent un peu Voir un petit peu l'évolution Et après est-ce qu'ils réajustent Ou pas Mais pour moi C'est clairement pour contrer Tous les débuts de runes Où t'avais Une ultra domination des CT Ou une ultra domination des terreaux Pareil Ça va changer Le combat de la banane Sur inferno Ça va changer Donc le combat du ballon Et du mid sur overpass Du mid sur mirage Et ainsi de suite Pour vertigo C'est la même chose Vertigo Les terreaux maintenant Arrivent à rempas Je vais vous montrer ça Donc là on est sur vertigo Les spawn terreaux etc Eux n'ont pas changé Les CT sont un peu plus reculés Ce qui fait qu'en fait Le CT maintenant Plutôt que de spawn ici Pour avoir vraiment Le gros spawn pour aller en A Bah il va être ici Ça va changer totalement La méta Dans le sens où En fait quand il va aller décale Bah maintenant le CT Le terreau en face de lui Ici ou ici D'accord Sera déjà passé Il y a possiblement Le fait qu'il ait pu déjà Se mettre en place ici Garder la ligne Et moi j'ai joué Sur face it Et j'ai vu des terreaux Déjà passer là en fait Je vois à peine Leur pied passer Quand je me mets au pic Comme ça Là je me suis aperçu Qu'il y avait déjà un pied Qui était passé en fait Ce qui fait que Il y a une bataille de la rampe Les timings vont quand même Pas mal évoluer Gros changement quand même Sur ces S2 Je trouve Je sais que Une vidéo settings Vous intéresse Elle est en préparation Les amis Je vais vous en sortir une Dédiée Sur tous les réglages De Counter Strike De les rough Mis au goût du jour Parce que ça y est Le jeu là Il est arrivé un petit peu A maturité Et j'ai tweaked un petit peu Tous les réglages Et j'arrive un petit peu A déceler Quoi sert à quoi Et quel impact Sur vos performances Et quel impact Vraiment dans le jeu Et ce qui va vous donner Un avantage Ceci étant dit On a découvert Que la gestion Des lumières Donc la gestion Des ombres Avaient un énorme impact Sur Counter Strike Et qui pouvait vous donner Un avantage Voici donc Si vous utilisez Les settings Des shadows En low Ou en très élevé Sur CS2 On vous conseille tous De le mettre en très élevé Moi je le mets en très élevé Parce que ça va vous donner Des informations Très importantes Regardez sur un scie Notamment Si vous le mettez en élevé A droite Ou en low On voit clairement Que on voit L'ombre Du personnage Et on sait Qu'il y a quelqu'un Derrière le mur ici Parce qu'il y a énormément De lumière De lampes Et donc forcément Ça va projeter Son ombre Sur les sols Et sur les murs Néanmoins En faible et en élevé Regardez en haut Maintenant La smoke Va émettre Une ombre En élevé Mais en faible Elle ne le fait pas Ce qui veut dire Que quand il y a un personnage Dans la smoke Qui est cachée On voit son ombre Donc si vous mettez Les shadows En faible Vous allez pouvoir voir Quelqu'un qui est caché Dedans Son ombre Et donc vous voyez Vous pouvez vous faire Arracher Et eux Vont pouvoir vous arracher Si vous vous cachez Dans une smoke Et qu'ils ont Les settings en low Néanmoins Si vous les avez en élevé Vous allez avoir L'avantage De voir Contre les murs Donc Il y a un petit tweak Soit vous mettez en low Parce que vous êtes Des petits chiens fous Vous allez dans les smoke Vous jouez un peu Avec les smoke Soit vous mettez en élevé Ce genre de truc Moi je l'ai mis en élevé Les smoke je les évite J'ai toujours évité les smoke Il y a toujours eu Trop de glitch En fait sur les smoke Donc on respecte les smoke Moi j'ai toujours Plus ou moins respecté les smoke Il y a des gens Qui se sont amusés Dans les fichiers du jeu A mettre les deux settings En même temps Il y a une possibilité En tweakant des trucs C'est à dire que Que dans les smoke Ce soit en low Et tout le reste Ce soit en élevé Etc Il y a moyen que Ce soit fixé Dans pas longtemps Donc ça je ne m'amuserai pas A vous le donner C'est sur reddit Bref Laissez tomber Mais il y a clairement Un avantage à l'avoir En low Ou en élevé Et pour le coup C'est un compromis Que vous devez décider D'utiliser ou pas A ce qui paraît Ça ne cheat pas Sur Counter Strike 2 En tout cas sur Face It C'est faux Il y a énormément de cheaters Également sur Face It Sur le jeu normal C'est une folie C'est infesté de cheaters Mais sur Face It également Regardez Ces petits screens On a des joueurs Avec plus de 4000 5000 6000 matchs 6000 matchs Sur Face It Voilà Plus de 3000 délots Les mecs qui sont en FPL Qui sont bannis Vague de bannes A foison C'est une folie Les refs Donc ça nous fait plaisir Mais encore une fois C'est des comptes En plus legit Regardez 6000 matchs Comptes depuis 2016 Donc ça c'est des trucs Vous les regardez Vous vous dites Non mais ça cheat pas Et tout machin Il est legit Et non malheureusement Ça cheat également Là c'est sur le circuit FPL C'est des mecs qui sont en FPL C'est sur les qualifications FPL Donc c'est très triste Et oui C'est infesté de cheaters Je pense que CS2 Est un nouvel Eldorado C'est une nouvelle porte A l'espoir Naissant de devenir professionnel De Counter Strike De vivre un petit peu Du jeu vidéo Et donc forcément La fin je s'y fais des moyens Ça donne envie A des gens D'aller tricher De mentir De plein de choses Et donc forcément De faire des folies De ce genre Le RMR en Europe Est passé On en a parlé La semaine dernière Il y a deux semaines Voilà avec Vitality Qui s'est qualifié Et directement Legend Stage En trois victoires Une défaite Petit rappel Pour ceux qui l'ont raté On aura donc également Qui aura son sticker Pour la première fois De l'histoire Et ça je pense Que ça va valoir Un petit billet Et donc le RMR asiatique C'est terminé Avec The Mongols Qui est la meilleure équipe Asiatique Depuis quand même Pas mal de temps maintenant Excellentissime Sur Inferno Ces mecs là Sachez qu'il faut vraiment Pas les sous-estimer Donc ne les mettez pas En 0-3 Sur vos pick-em D'ailleurs Sur le prochain major Je ferai bien évidemment Les pick-em Pour vous donner Des petits tips Et des petits conseils La deuxième équipe Qui est allée Prendre son petit slot C'est Lean Vision Logiquement J'ai envie de dire C'était soit eux Soit Greyhound Et malheureusement Greyhound L'équipe australienne Qui a pour habitude De se qualifier au major Ne s'est pas qualifiée Cette édition là Et pire que ça Ils ont annoncé La dissolution de l'équipe Et potentiellement Donc du club Qui arrêterait Ces activités Sur Counter Strike Donc rendez-vous compte A quel point Ça fait très mal Économiquement De ne pas se qualifier Un major pour des clubs Et je peux vous le dire Qu'avec 3D Max Ça nous fait très mal Non c'est pas qualifié Chez Astralis C'est le bordel Soyons honnêtes Gros changement Blame F Est écarté Le scoreur ultime Mais le baiter ultime Également Voilà Qui se met leader in game À l'autre bout de la map Enfin vraiment Moi je trouvais infâme Le jeu d'Astralis Et pourtant Dieu sait que je suis Un amoureux de Device Et là pour le coup C'est carton rouge également Parce que Device Prendra le rôle De leader in game Désormais Et ils ont recruté Bro Le joueur qui était Chez Monte Prospect Très jeune pépite Et c'est Device Qui va prendre le rôle De leader in game Je pensais qu'ils allaient Recruter un lead C'est très bizarre C'est très 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 bizarre Les gars Je ne suis vraiment pas d'accord J'ai du mal à accepter ça Je ne sais pas S'il réussira A faire une transition de lead C'est compliqué Je pense qu'en tout cas On ne reverra plus Le device qu'on a connu Pendant 4-5 ans De domination Où il a été Un joueur exceptionnel Qui reste toujours Un joueur exceptionnel Mais prendre le lead C'est une grosse responsabilité Et donc c'est compliqué Et il a dit J'ai le désir Énorme D'être un leader in game Je suis très excité À cette nouvelle information Donc c'est vraiment Quelque chose Qui veut faire Moi ça me pose Un petit souci Mais je laisse le bénéfice du doute Et on sera témoin De ce que va faire Astralis Voilà je pense que c'est un jeu Quand même très béticuleux Les Danois C'est une usine Ça tourne C'est du jeu vraiment Sur les principes Et aux utilitaires Donc potentiellement Un lead à la WAP là dessus Ça ne me pose pas problème Parce que c'est du jeu très lent Un peu comme James Avec Virtus Pro Donc je me dis que là dessus Ça peut corroborer Mais J'aimais quand même Mes doutes Parce que le rendement D'un AWAP Normalement est toujours plus bas Quand il lead C'est logique Sauf pour James Qui lui Il va save son AWAP Tous les rounds Donc c'est un peu compliqué De ne pas avoir des bonnes stats Voilà les amis Merci d'avoir suivi Cette actualité Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Merci de vous abonner Merci de vous abonner Si on peut rusher les 120 000 Les gars Ça me ferait très plaisir Je sais qu'il y a 50 ou 55% Des gens qui regardent la vidéo Qui ne sont pas abonnés Sachez que c'est un geste de soutien Et je vous en serai Très reconnaissant Tout simplement Merci A très bientôt Les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de vous abonner